Hey, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment réinitialiser Windows. Deux façons en perspective. La première est la facile. Si votre ordinateur fonctionne toujours, mais qui est lent, mais vous êtes dans la possibilité d'y accéder encore, il y a une première procédure que vous allez voir qui est quand même assez simple. Sinon, il va falloir créer une clé USB sur un autre ordinateur qui est un petit peu plus compliqué, mais pas tant. Donc, on commence ça. Donc, maintenant, vous avez Windows ici qui est affiché. Donc, la façon la plus simple, comme je vous ai expliqué, c'est de redémarrer votre ordinateur par ici. Par contre, vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez enfoncer la touche majuscule ou Shift en anglais. Là, je ne vous trompez pas avec Fix, Major ou Caps Lock. Donc, c'est vraiment la touche Shift qui se trouve directement au-dessus de Control. Vous enfoncez cette touche-là, vous la maintenez et vous faites clic sur Redémarrer. Vous allez vous retrouver ici avec plusieurs options. Vous allez cliquer sur l'option dépannage, réinitialisation de cet ordinateur. À ce moment-là, vous allez avoir le choix entre garder vos fichiers ou supprimer tout. Je vous suggère de supprimer tout. Par contre, avant de procéder de cette façon-là, je vous suggère de copier vos données sur une clé USB ou sur un disque dur mobile. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous avez toujours quand même la possibilité de prendre une chance et de réinitialiser en gardant vos fichiers. De cette manière-là, si ça ne fonctionne pas, au moins, vous aurez essayé de vous sauver la peau. Sinon, la façon un petit peu plus compliquée que je ne vous souhaite pas, mais je vais quand même vous expliquer comment faire, c'est de créer une clé USB. En fait, une clé USB. Votre clé USB doit avoir plus que 8 giga octets ou plus. Donc, mon ordinateur est redémarré maintenant. Pour ce faire, il faut aller... Bon, là, je n'ai pas Google Chrome. Il va falloir que je me batte un peu avec ce foutu logiciel qui s'appelle Edge. Je vais probablement faire une vidéo éventuellement pour vous montrer comment l'enlever. C'est un peu agaçant. Donc, maintenant, pour faire une recherche sur Google, vous allez directement sur le site de Google. Vous allez écrire Microsoft Création Média. Et je vous suggère d'écrire français aussi. Donc, voilà. Vous allez aller sur le site de Microsoft. Assurez-vous que c'est vraiment le site de Microsoft. Bon, créer un support d'installation. C'est ça qu'on veut faire. Donc, vous allez choisir votre version. Donc, moi, c'est Windows 10. Je clique là. Ensuite de ça, ici, vous avez une possibilité de mettre à jour, mais il faut descendre plus bas. Vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC ou sur un autre PC. Vous allez utiliser Télécharger l'outil maintenant. Donc, l'outil est maintenant téléchargé. Il devrait se trouver dans mon dossier des téléchargements. Donc, je vais autoriser. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de Edge. Évidemment, vous allez avoir à mettre une clé USB dans votre lecteur USB pour procéder. Ce que vous devez savoir, c'est que pour démarrer votre ordinateur, normalement, l'ordinateur, de la façon qu'il fonctionne, il va aller démarrer vers votre disque dur. Vous allez peut-être avoir à aller dans votre BIOS pour modifier l'ordre. Parce qu'habituellement, pour ceux qui ne savent pas le BIOS, je ne veux pas trop m'aventurer là-dedans. Mais le BIOS, ça se trouve avec le menu ou en fait l'interface qui contrôle votre ordinateur quand vous l'ouvrez. Toutes les périphériques sont là-dedans et c'est lui qui contrôle tout dans le fond. Il va falloir aller lui dire dans le BIOS que vous voulez, dans le fond, démarrer à partir d'une clé USB ou d'un, eux autres appellent ça un média, plutôt que le disque dur. Donc, je vais y revenir. Donc, maintenant, il nous donne encore l'option de faire ce PC. Donc, c'est vraiment créer un support pour un autre PC parce que vous vous rappelez, votre PC ne fonctionne pas. Je vous suggère, si vous êtes au Canada, de choisir Français Canada parce que sinon, vous pourriez avoir des problèmes de clavier. Donc, on va choisir un lecteur flash USB. Donc, ma clé USB est insérée en ce moment dans mon ordinateur. Je vais faire suivant. Et en ce moment, la progression commence. La première étape, ça va être téléchargé. Ensuite, ça va être de créer le média. Donc, ça me laisse un peu de temps pour vous expliquer que votre ordinateur possède un BIOS. Et dans le fond, normalement, l'ordinateur va avoir une séquence de démarrage. Donc, il va commencer par le disque dur. S'il n'y a pas de disque dur, après ça, anciennement, c'était le CD-ROM. Il va aller sur le CD-ROM ou sur le lecteur USB, peu importe. Vous allez peut-être avoir à aller dans cette interface-là, dans le BIOS, pour aller changer l'ordre, évidemment, pour mettre votre clé que vous êtes en train de construire pour que votre ordinateur démarre à partir de là et non de Windows, de votre disque dur. Donc, la plupart des BIOS, pour y accéder, c'est quand l'ordinateur démarre. On va avoir à appuyer plusieurs fois sur des touches F de fonction, finalement, F1, F2, F3. C'est souvent F2 ou F10, les touches, pour accéder au BIOS. Il y a d'autres BIOS que c'est la touche Delete ou Supprime en français. Donc, je lui suggère de faire quelques recherches sur Internet. Une fois que la clé USB est prête, vous allez la retirer de l'ordinateur en question que vous avez utilisé pour la créer et vous allez la mettre dans l'autre ordinateur. Mais l'ordinateur doit être vraiment fermé complètement pour que vous puissiez le redémarrer avec la clé à l'intérieur. Si vous essayez de le démarrer et que ça ne fonctionne pas, il va falloir que vous trouviez comment accéder à votre BIOS. Je vais vous montrer de mon côté comment ça fonctionne. Donc, je répète, il faut que vous fassiez, vous éteignez l'ordinateur au complet pour être vraiment sûr que ça fonctionne. Moi, dans mon cas, je vais faire un redémarrage et je vais appuyer sur la touche pour accéder au BIOS. Bon, moi, mon BIOS, j'ai un mot de passe parce que j'en ai mis un. Donc, ça, c'est le BIOS qui se trouve à être, en fait, ça qui fait fonctionner votre ordinateur. Donc, bon, là, il est en anglais. Ce n'est pas mais grave. Vous allez chercher la section démarrage ou boot. Voyez-vous ici, dans mon cas, il faut absolument que vous soyez en mode UEFI. Si vous n'êtes pas en mode UEFI, pour les nouvelles versions de Windows, ça ne fonctionnera pas. Donc, ici, je vois que mon disque dur est en première position. Je vais juste le changer de position ou je pourrais tout simplement aller, avec la fonction de Boot Override, aller démarrer directement de cette clé-là. Mais je ne vais pas le faire. Je vais vraiment y aller de cette façon-là. Je vais appuyer sur F10, qui est souvent sauvegardé et quitté. Sinon, vous pouvez chercher via les menus. Donc, je fais F10. Et voilà. Donc, maintenant, l'ordinateur va essayer de redémarrer. J'ai eu le temps de me faire un café tantôt. L'ordinateur va redémarrer, mais à partir de la clé USB, maintenant. Vous voyez. Donc, c'est là qu'on va choisir toutes les options pour le démarrage de Windows. C'est quand même assez important de mettre le bon clavier. Là, en ce moment, c'est le clavier multilègue standard. Je le déteste, ce clavier-là. Par contre, ça se pourrait que vous ayez le clavier français si vous êtes au Québec ou le clavier du Québec en France. Peu importe. Faites attention pour mettre le bon clavier parce que quand vous allez rentrer votre mot de passe, ça va être avec les lettres que le clavier voit en ce moment. Donc, Français Canada, Français Canada, c'est bien. Et je mets Français Canada aussi dans la case de la méthode d'entrée. Donc, je fais Installer maintenant. Je dois entrer la clé. Donc, pour ce qui est de mon cas en particulier, je n'aurai pas besoin de le faire parce que j'ai une clé Windows que j'ai déjà achetée en ligne. Donc, je vais procéder à l'installation et après, je vais me connecter sur mon compte Hotmail sur lequel ma clé est enregistrée et tout va se faire automatiquement. Donc, je vais faire, je ne possède pas de clé. Et je vais choisir évidemment la version pour laquelle j'ai une clé. Si vous choisissez la mauvaise version, c'est pas mal possible que ça ne fonctionnera pas. Alors, moi, c'est Windows 10 familial. Suivant. On accepte. Bon, maintenant, si vous êtes un peu plus calé en informatique, vous avez possibilité de jouer avec vos partitions 10 durs. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de vraiment utiliser la première option. Je peux quand même vous montrer. Il y a plusieurs partitions. Donc, non, je ne vous conseille pas de faire cette fonction-là. Je vous conseille vraiment d'utiliser... Ah, ce n'est pas ça que je vais faire. Là, dans le fond, il me demande où je veux installer. Normalement, si vous faites la première option, il ne vous demandera pas ça. Donc, mon 10 durs, il est ici. On voit que j'ai un 222 giga octet ici, qui est mon principal. C'est ce que je vais choisir. Installer là. Donc, l'installation est commencée. Évidemment, comme je vous disais, je n'ai pas entré la clé de produit. Donc, tantôt, lorsque je vais arriver à la fin de l'installation, je vais utiliser mon compte Hotmail ou Outlook ou peu importe, mon compte Microsoft. Et lui, il va détecter que j'ai déjà une clé pour cet ordinateur-là en particulier et tout devrait fonctionner. Deuxièm ! Deuxièm ! Sous-titrage ST' 501 Bon, maintenant, je suis rendu à choisir ma région. Là, je vous dirais que la plupart des options qui vont suivre, ils me demandent encore mon clavier. Toujours Français Canada. Ça, irrité, je ne sais pas c'est quoi. Ça m'irrite probablement. Oh, la bonne blague, la bonne blague. Bon, Français Canada. Oui. Je ne vais pas mettre d'autres dispositions. Bon, ce que je vous disais plus tôt, c'est qu'étant donné que j'ai une clé, en entrant à mon compte, ça devrait... Voilà. Créer un NIP. Parfait. Bon, toutes ces options-là... Ça semble avoir un problème d'écran. Toutes ces options-là, je vais répondre non. Mais c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. Ignorer. Non, merci. Uniquement sur ce PC. Évidemment, si vous avez un compte OneDrive et que vous désirez l'utiliser, c'est libre à vous. Je ne veux pas rejoindre Breux-Dollars. Pas maintenant. Donc, c'est en train de démarrer. Selon les informations que je lui ai données, il est en train de préparer mon bureau. Écrivez dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Et je vous dis à la prochaine.